Se marier avec un prince apporte son lot de contraintes Meghan Markle ne dira pas le contraire. En épousant le prince Harry, la femme de bientôt 37 ans a été obligée de changer littéralement sa vie. Elle a ainsi mis un terme à sa carrière d'actrice. Mais ce n'était que le début d'une longue liste de bouleversements. Avant de dire oui à son cher et tendre dans la chapelle Saint-Georges, Meghan Markle a notamment eu l'obligation d'être baptisée au sein de l'église anglicane et de suivre un training royal. Elle doit donc désormais suivre le très strict protocole. S'il l'enfreint parfois, aux grandes dames d'Elisabeth II et de la classe politique anglaise moins, Meghan Markle tente de le respecter au maximum. Et pour prouver qu'elle fait des efforts, elle commence même à prendre l'accent britannique. Mais il y a une grande étape à passer, obtenir la citoyenneté. Et elle se mérite. On ne devient pas anglais en épousant simplement un citoyen britannique. Le visa n'est en effet pas donné instantanément. Cela requiert de nombreuses exigences. Et il n'est pas question que Meghan Markle y échappe sous prétexte qu'elle est mariée au sixième dans l'ordre de succession au trône. La duchesse de Sussex, qui s'apprête à s'offrir des vacances bien méritées, doit donc passer les mêmes étapes que n'importe qui d'autre. Ainsi, elle doit par exemple réussir le test Life in the UK, un difficile test de culture générale. Jason Knoff, le secrétaire à la communication du prince Harry, a fait savoir à la BBC qu'elle ne recevrait aucun traitement de faveur tout au long du processus de demande de visa. Celle-ci sera conforme aux exigences de l'immigration. Avant de devenir une Britannique à part entière, Meghan Markle devra donc attendre très probablement plusieurs années. Crédit photo, bestimage. . .